Bonjour à tous. Du temps de Jésus, on utilisait souvent un titre pour parler aux personnages plus importants que soi. On disait « Seigneur » et c'est aussi un titre que l'on donne à Dieu. Dieu est Seigneur. C'est d'ailleurs une parole de la Bible. Jésus est Seigneur. Et souvent dans nos prières, à notre époque, nous utilisons aussi ce terme. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te prier, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir. Une parole m'interpelle dans la bouche de Jésus. Il s'adresse à ses contemporains dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6 et au verset 46, et il dit la chose suivante. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Alors, je suis pasteur et je pense faire la volonté de Dieu, mais quand j'examine véritablement, profondément, que je gratte un peu le vernis de surface, je m'aperçois qu'il m'arrive souvent de m'arranger avec le Seigneur. Pourtant, ce titre est quelque chose de fort. Il signifie « être maître d'eux ». Quand j'appelle quelqu'un « Seigneur », je le reconnais comme étant supérieur à moi et comme intervenant dans ma vie, comme un maître vis-à-vis de son serviteur, à l'époque de Jésus, de son esclave. Alors, l'esclave obéit au Seigneur et Jésus m'interpelle et il me dit « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur ? » Dans tes prières, dans tes prédications, dans tes discours, dans ta relation avec les uns et les autres, pourquoi me présentes-tu comme Seigneur et ne fais-tu pas ce que je dis ? » Jésus, ici, m'interpelle et me pousse à réfléchir à la manière dont je suis sa volonté. Il m'interpelle sur la manière dont j'intègre ce qu'il veut de moi dans ma vie. Est-ce que je le laisse véritablement être Seigneur de ma vie ? Là est la question. Il me la pose aujourd'hui. « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur ? » Et ne fais-tu pas ce que je te dis ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501